Bienvenue sur la troisième étape Tour de Bretagne 2022, 171,7 km au programme entre l'eau et Hac et le Inglet, direction les Côtes d'Armor, 150 premiers kilomètres assez ballonnés quand même avec trois ascensions à gravir avec une échappée matinale composée de deux coureurs Fabien Weiss de la formation Swiss Racing Academy et Paul Penouet de la formation Groupama FDJ Continental mais ces deux hommes vont être pris bien avant d'arriver dans le circuit final puisque le peloton emmené par la formation Dinan, DSM et Rewal ont imposé un gros tempo et nous sommes maintenant dans le circuit final autour de Inglet donc un circuit court seulement 5 km à faire 5 fois mais nerveux, technique avec une arrivée en montée par palier le premier à vraiment lancer les hostilités à moins de 20 km de l'arrivée c'est Thibaut Ferraz mais au fur et à mesure des kilomètres qui vont donc s'enchaîner sur ce circuit comme je vous ai dit assez technique et bien d'autres coureurs vont revenir à l'avant de la course comme Poupio, Grondin, Hardy, Frigo, Lebon, Leny, Ferraz donc qui étaient à l'avant de la course parmi ces 12 coureurs dans le dernier tour un homme va réussir un bel effort en individuel pour remporter cette étape c'est Alex Baudin de la formation Swiss Racing Academy formé à Chambéry, HG de 20 ans, vainqueur de la deuxième étape de l'Istriam String Trophy il a couru en 2021 au sein de la formation HG2R Citroën U23 et bien il va s'imposer pour la deuxième fois de la saison en costaud dans ce final difficile et nerveux belle victoire donc pour le jeune coureur français il devance Antonio Poupio et Donovan Grondin 6ème place pour Lebon, le leader du classement général mais malheureusement grâce aux bonifications et aux secondes avec l'écart au sommet et bien au classement général Alex Baudin s'empare du maillot de leader avec 4 secondes d'avance sur Lebon et 7 sur Poupio Ciao tout le monde